Sur Hippocrate, la chance qu'on a, c'est d'avoir vraiment un objet scénaristique fort. Du coup, on peut y croire à un moment qu'on parle médecin. J'ai le coup de fracturer. Je comprends pas, c'est quoi qui a explosé le chauffage ? Non, c'est une pénalisation à cause du gel. Vous êtes venus, s'il vous plaît, priorité au patient. D'accord, je t'assure qu'aucun patient reste ici. Je prends sur toi. Et le matériel ? Allez, on bouge ! Comment on parle médecin avec les mots de Thomas Lilti, appris par cœur ? Et on fait gaffe à surtout pas changer de lettre ou de numéro, parce que s'il faut désapprendre médecin, c'est là où ça devient super difficile. Moi, je sais qu'en tout cas, pour apprendre tout ce qui est un peu des mots techniques, je me fais vraiment genre par syllabes quoi. Par syllabes, parce qu'il y a des mots comme hyperbélirubinémie, je sais même pas ce que c'était. Du coup, pour l'apprendre, c'est quand même assez compliqué. C'était important pour moi de savoir ce que je disais. Donc je pouvais pas, comme ça, citer des noms de médicaments sans savoir à quoi ça sert. Donc ça m'a fait faire quelques petites recherches sur Internet. Moi, j'ai pas de plaisir à prononcer forcément des termes techniques. Et je trouve que ce qui est assez joli dans l'Hippocrate, c'est que justement, on n'est pas noyé sous des termes techniques, même si effectivement, il y en a, et que j'ai l'impression, dans une sorte de justesse du geste. Mais j'apprécie vraiment, justement, que ce soit pas le lettre motif de la série. J'ai fait, par exemple, une fracture ouverte, et qui était très, très bien faite. Tu vois l'os qui sort, et donc c'est vrai que quand tu reviens, tu fais « oh là là ». C'est surtout les séquences d'urgence, en fait, ou de réanimation, où Thomas nous laisse vraiment nous imprégner de la séquence et nous laisse tourner longtemps. Ces séquences-là, elles sont ultra éprouvantes. Ce qui était compliqué pour moi, c'est que Chloé Antosca, en début de saison 2, elle a perdu l'usage de sa main, et a priori définitivement. Et donc, j'avais pas du tout moyen de faire quoi que ce soit avec mes mains, et je me sentais très plantée comme un piquet, un peu en retrait, sans possibilité de me mêler aux autres ou d'être utile, quoi. Sans possibilité d'être utile, donc ça, c'était un peu difficile. Alors, je m'en sors pas mal, je crois. C'est bien. Moi, j'aimerais aller plus vite, mais avec une seule main, c'est pas toujours simple. Thomas, tu vas trouver des parades, mais ça peut pas se faire en une journée. Le plus important, c'est que tu aies retrouvé tes réflexes. Je suis contente pour toi. On est dans un contexte un peu spécial, alors je peux pas parler de scènes éprouvantes, parce qu'on a tourné pendant le Covid. Je me rends compte de la chance que j'ai de faire, à ce moment-là, encore plus ce métier. Et je veux parler surtout du plaisir de jeu que j'ai eu, de tourner avec des acteurs qui n'étaient pas des acteurs pro. Quand on joue avec des gens qui sont pas justement des acteurs de formation, etc., il y a une sorte de vérité très forte qui vient immédiatement. Non, je suis passé studieux à l'école, je n'aurais jamais réussi à franchir toutes ces étapes d'études. Déjà, moi, je voulais être prof de sport, j'ai vu qu'il fallait faire 5 ans d'études pour être prof de sport, d'EPS, au collège, j'ai dit, oh là là, c'est compliqué cette histoire. Non, mais j'ai des gens dans ma famille proche qui le sont et je leur ai posé beaucoup de questions pendant le tournage de la série. Non, non, les études, trop longues, trop longues, beaucoup trop longues. Mais par contre, je suis ravi d'avoir le sentiment d'être traversé par quelque chose de cet ordre, la médecine, voilà, de m'y intéresser de par les scénarios, de par la question de la légitimité, qu'est-ce qui fait un bon médecin. C'est une vocation absolue, quoi. Et quand tu ne l'as pas, c'est trop compliqué. Les horaires, la paye, enfin voilà, si on se parle de tout ça, elles ne sont vraiment pas bien payées pour des horaires atroces, pour une considération qui n'est vraiment pas au niveau à chaque fois. Pour moi, c'est vraiment les héros ordinaires, c'est eux, quoi. Et non, je crois que je n'aurais pas été une bonne médecin. Moi, j'ai besoin d'un interne en plus pour ce soir. Hugo, Alison, vas-y, inscris-toi, on y va. J'y vais ? Ouais. Urgence, dix fois. Urgence parce que, déjà, parce que peut-être que c'est celle qui ressemble le plus à Hippocrate, c'est celle qui me parle le plus de médecine, le plus des patients, dans laquelle je me sens réellement aux urgences. Je n'ai jamais vu Urgence, en vrai, donc non, je suis, ouais, je vais dire Doctor House, parce que c'est un ouf et ça me fait rire. Urgence. Urgence parce que je suis toujours amoureuse, je pense, du Docteur Carter. Voilà. H, la série H. Je ne regardais pas des séries hospitalières quand j'étais jeune, mais H, j'avais une tendresse pour H, ça me faisait rire. Moi, je suis la patiente reloue qui fait comme si elle connaissait très bien ce dont on parle, quoi. Je suis genre, oui, oui, bien sûr, mais vous voulez dire, oui, oui. Genre, je me suis renseignée avant, avant de voir le médecin, etc. Après, je n'ai jamais été très confrontée, en fait, vraiment aux hôpitaux. Moi, j'étais opéré une fois, du doigt, pour un panary. Je suis plutôt hypochondriaque, comme beaucoup d'acteurs, je crois. Donc, j'aime bien aller chez le médecin. J'aime bien que mon médecin me dise que tout va bien. Le genre de patient qui a la chance d'avoir grandi dans un pays dans lequel il y a une protection sociale forte. Voilà. plus, on va dire, reconnaissance du système de santé. Je sais que c'est très dur. Je sais que tu n'es pas formé autant de pression. Si on crie, si on pleure, si on panique, on n'écoute pas le patient. Le patient, il a peur. Si tu as peur, il a encore plus peur. Et ça monte comme ça. Enfin, moi, on tient. Ça chargeait les rôles de plus de responsabilités. De se dire que juste à côté, eux, ils vivent des vraies choses. Et que tout d'un coup, la fiction est parfois petite aussi. Ça donnait juste l'envie de s'impliquer à 300% dans le rôle pour essayer aussi de leur rendre hommage à travers la fiction. Voilà, je crois. Je crois que c'est ça. Ça a toujours été la merde. Donc, en fait, je vous avoue que quand le Covid est arrivé, je n'avais pas l'impression que ce soit plus la merde. Évidemment que ceux qui travaillent ici ont une surcharge de travail peut-être beaucoup plus importante. Il y a tellement peu de moyens dans ces hôpitaux que je ne vois pas trop la différence. Ça fait peur. En même temps, c'est exaltant. Et en même temps, on se sent complètement utile à faire ce métier. Ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, j'adore faire partie de ceux qui font du divertissement, divertir les gens. Mais c'est vrai que quand tu fais une série qui a un sens, qui a un propos important dans une crise sanitaire actuelle, là, tu te sens un peu utile. Et c'est vrai que ça rajoute à notre taf qui est déjà incroyable. On était tellement ancrés dans la réalité qu'il n'y avait pas de possibilité de composer quoi que ce soit. Ça nous a rattrapés. Il y avait une sorte de vérité parmi nous tous. L'impression plus forte encore de vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...